Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'il fout dans un camion de motors ? Il n'avait pas dit qu'il arrêtait la route et qu'il faisait des autres activités ? Bah écoutez, je vais vous expliquer pourquoi je suis dans un camion aujourd'hui. Alors, vous savez nous les chauffeurs, on se plaint souvent de notre salaire, on dit que notre salaire il est bas, on n'est pas satisfait de notre rémunération. Bah moi j'ai trouvé une solution pour arrêter de chouiner les gars. Je vais vous la dire tout de suite, ne bougez pas. Bon, je vous reprends les gars. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi ? J'ai créé mon statut d'entrepreneur. Et maintenant je suis chauffeur poids lourd, donc sur la marchandise et sur le voyageur. Donc chauffeur poids lourd SPL et chauffeur de car ou autobus. Et du coup, maintenant, je démarche les sociétés. Enfin, je mets une annonce sur Google, sinon vous pouvez trouver des sociétés sur Google. Et je leur propose mes services. D'accord ? Donc, à partir de ce moment-là, comme je suis auto-entrepreneur, là ce n'est plus un salaire en fait. On va dire que c'est un revenu ou un chiffre d'affaires. Et là, vous facturez au prix que vous voulez le client. C'est-à-dire qu'en poids lourd, quand on respecte la convention collective ou je ne sais quoi, on a 11 euros et quelques bruts. En est, ça fait du 8,70 euros, 80. Bref, ça fait moins de 9 euros. Moi, je trouve en tant que chauffeur poids lourd ou de bus ou de n'importe quoi, on ne mérite pas ce salaire-là. On n'est pas des caissiers. J'ai du respect pour les caissiers, femmes de ménage et compagnie. Mais eux, dans leur travail, ils n'ont pas des responsabilités aussi importantes que nous. Nous, on a un poids lourd. On peut perdre notre permis. On peut tuer des gens avec. On sert à la France entière. On est très utile. Eux aussi, ils sont utiles. Mais on n'a pas les mêmes responsabilités. C'est comme si on comparait un chirurgien et une dame de ménage. Vous voyez, bref. Je suis désolé, on ne mérite pas 9 euros. On ne mérite pas 9 euros. Donc moi, j'en ai eu marre de ces revenus. Ces revenus, je ne trouve même pas les mots. Ces revenus inadmissibles, j'en perds mon français. Du coup, j'ai décidé de me mettre en tant qu'entrepreneur. Donc là, maintenant, ce que je peux faire, c'est les facturer. Pour moi, le minimum, les gars. Si vous voulez vous lancer là-dedans, vous voulez facturer 15 euros de l'heure minimum. Sinon, autant en rester salarié. Entre 15 et 25 euros de l'heure. Je trouve que c'est un excellent taux horaire. Il y en a, ils vont me dire, 15 euros, est-ce que le patron va accepter ? Sachez que quand votre patron, il vous paye vos 12 euros brut, il a plein de charges derrière. On ne va pas rentrer dans ce détail-là. Mais un patron, quand il vous paye 2 000 euros, lui, derrière, il doit sortir presque 4 000 euros. Donc, payer quelqu'un 15 euros de l'heure, c'est avantageux. En plus de ça, il n'a pas de paperasse. Il sait qu'il n'y aura pas de congé, comment on appelle ça ? Il n'y aura pas de maladie de votre repas, il n'y aura pas de paperasse, bref. Pour lui, c'est tout bénef. Donc, vous faites le calcul sur une journée de 10 heures. On va dire que vous facturez de l'heure 20 euros. Sur une journée de 10 heures, 200 euros. 200 euros fois 22 jours. Faites le calcul, faites le calcul. Et là, croyez-moi, vous allez vous y retrouver. Du coup, moi, maintenant, je fais ça en bus. Donc, je conduis les bus discothèques, que vous pouvez voir sur Paris. Je conduis les cartes de tourisme. Je conduis les poids lourds. Et je conduis aussi... Attendez, ne bougez pas. Et oui, je vous reprends. Je conduis aussi les voitures de Google Maps et j'ai aussi d'autres clients. Bref, pour vous dire que dans ce domaine-là, il ne manque pas de travail. Sachez que toutes les entreprises de transport sont en pénurie de chauffeurs. À l'instant, avant de faire cette vidéo, il y a des patrons qui m'appelaient pour que j'aille les remplacer leurs chauffeurs. Parce qu'il y a des chauffeurs qui ne viennent pas. Il y en a qui démissionnent, bref. Donc, dans ce métier-là, en fait, dans cette activité-là, il n'y a pas de chômage, ça n'existe pas. Il y a une pénurie. Donc, il y a ceux qui veulent rester en CDI, c'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez. On va dire, entre guillemets, vous préférez la sécurité. Mais je ne vois pas aller où la sécurité dans un CDI. Et après, pour les plus courageux, les plus motivés, je vous conseille de faire ça. À Paris, en tout cas, il y a une grosse activité. Dans le reste de la France, je ne sais pas. Mais en tout cas, en Ile-de-France, il y a beaucoup de travail. Et de deux, on imagine, vous n'arrivez pas à trouver de patrons, enfin de patrons d'entreprises qui ont besoin de vos services. Il y a d'autres activités. Vous avez le permis voiture. Donc, moi, regardez, je conduisais les voitures de Google, là. Je travaillais pour eux. Vous pouvez faire voiturier. Vous pouvez faire convoyeur. Il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Convoyeur, il y a les applis. Ça, c'est en poids lourd ou en voiture. Bref, avec votre statut auto-entrepreneur, vous ne manquerez jamais de travail. Sachez que vos revenus minimum seront de 4 000 euros. C'est vraiment la base sans vous fatiguer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et là, d'ailleurs, j'ai rencontré une personne qui a créé son application. qui met en relation les entreprises avec les chauffeurs auto-entrepreneurs. Donc, franchement, je vais vous la partager dans la description, là. Comme ça, voilà. Et puis, voilà. Après, vous allez me dire comment on fait son statut auto-entrepreneur. Nanani, nanana. Je vais vous faire une série sur ça. Donc, comment créer son statut. Combien il faut déclarer aux impôts, à l'URSAR. Qu'est-ce qu'il faut comme assurance. Donc, c'est une assurance RC Pro. Donc, ça dépend de l'activité que vous faites. Mais il vous faut une assurance à responsabilité civile professionnelle. Et après, je vais vous dire comment facturer les clients. Bon, à l'oral, on pourrait se dire, mais ça prend la tête. Mais c'est hyper simple. Franchement, c'est hyper simple. Et puis, après, comment trouver les entreprises via les réseaux sociaux, les sites internet, donc LinkedIn, 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 les sites d'annonce, etc. Du coup, voilà. Puis, quand je vais rentrer sur Paris, là, je vais vous faire une petite série. Donc, je vais vous faire ça sur quatre épisodes. Comme ça, vous allez pouvoir savoir comment faire pour créer son statut auto-entrepreneur dans cette tactilité. Voili, voilou, je pense que j'ai tout dit en petite vidéo à l'arrache, comme d'habitude. Et voilà. On va aller. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.